salut les amis c'est nash moi c'est adam bienvenue sur ma chaîne donc on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo de tuto pour iRacing oui toujours iRacing ça devient de la folie donc comme vous le savez iRacing propose effectivement des replays ou alors quand vous spotez différents modes de caméras alors pour ceux qui ne le savait pas il existe des packs de caméras pour iRacing que vous pouvez télécharger un petit peu partout sur le net donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est tout simplement de découvrir ce pack de caméras de savoir comment l'installer comment l'utiliser on va regarder tout ça ensemble alors pour ce fameux tutoriel donc on va voir un petit peu comment utiliser effectivement les différentes caméras les caméras réelles comme sur un vrai circuit donc automobile avec l'interaction physique de la caméra pour le suivi des voitures ainsi que la position des caméras sur les pistes vous allez voir c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place assez rapide pas besoin de connaissance informatique de malade pas besoin d'être un génie en informatique en tout cas c'est assez simple donc la première chose qu'il faut faire pour trouver ce fameux pack de caméras c'est de vous rendre sur sur internet et de télécharger à partir du forum officiel donc vous voyez là membreiracing.com forum donc d'aller chercher un poste donc bien sûr je vous mets le lien des deux fichiers zip à télécharger à partir du forum donc ce sont les deux fichiers zip là que vous trouvez à peu près en milieu de page hop là j'ai tout coché que vous allez trouver donc vous allez retrouver là vous descendez à peu près au tout petit peu plus que la moitié c'est l'échelé perdu attendez c'est là voilà il faut que vous trouviez ces deux petits encadrements donc où est écrit car underscore cams underscore bi underscore base pour un zip donc ces deux fichiers zip vous cliquez ici vous le télécharger et vous télécharger le track cam base pour un zip vous le télécharger également donc je vous mets les liens bien sûr dans la dans les descriptifs de la vidéo pour que vous puissiez télécharger tout ça correctement sans aucun souci ok donc ça c'est la première étape la deuxième étape eh ben on va aller tout simplement je vous montre même si vous en doutez un petit peu il va falloir décompresser les deux fichiers que vous avez téléchargés mais il faut pas les décompresser n'importe où première étape après télécharger c'est de vérifier danse dans votre pc ok si vous avez l'option caméra d'installer à partir d'air un signe je m'explique vous ouvrez donc votre poste de travail donc ce pc mes documents vous allez sur air racing alors moi je l'ai ici caméra parce que je l'ai installé alors c'est pas compliqué pour installer ok si vous l'avez déjà c'est que vous avez déjà sauvegardé les caméras donc à partir d'air racing donc pour ce faire vous ouvrez n'importe quelle session test sur air racing hop voilà je vous la montre ici et quand vous avez ouvert votre votre session de de test pardon qu'est-ce qu'il est là il veut pas partir voilà quand vous avez ouvert votre session de test ok vous appuyez en même temps sur contrôle f12 et ça vous fait apparaître ces fonctions caméra groupe configuré d'accord alors vous inquiétez pas ça a l'air comme ça d'une usine à gaz avec pas mal de pas mal d'options pas mal de choses donc quand vous avez fait ça donc je répète vous lancez une session de test sur air racing vous appuyez sur contrôle et f12 sur votre clavier va s'ouvrir donc cet onglet caméra groupe config pour voir ce qu'il ya au dessus vous appuyez tout simplement sur caméra ok et ici pour créer la racine de votre fichier pardon pour créer la racine sur votre fichier documents air racing caméra vous faites tout simplement cette track d'accord donc quand vous faites cette track vous voyez il vous marque un fichier qui se termine par points c'est donc point cam vous sauvegarder n'importe quel circuit je précise vous sauvegarder et ça va vous créer automatiquement dans air racing donc votre fichier votre fichier caméra d'accord une fois que vous avez fait ça vous ouvrez donc votre bureau où vous avez téléchargé les les deux fichiers compressés de pack caméra ok et vous les ouvrez donc je vous montrer un track cap par exemple celui là vous l'ouvrez ok avec une rare de préférence enfin moi j'utilise ça mais il y en a d'autres mais ça va très bien et vous faites extraire vers vous allez chercher donc votre disque votre pc pardon votre pc vous allez ouvrir ici documents ici air racing et ici caméra et vous faites ok je vais pas le faire parce que moi j'ai déjà décompressé donc vous fichier caméra ok et une fois que vous avez fait ça vous refaites la même manipulation pour les voitures donc vous prenez le pack caméra circuit et le pack caméra voiture d'accord vous les décompresser tous les deux et vous les mettez dans la racine donc de air racing enfin mes documents air racing caméra et puis vous relancez tout simplement votre votre session air racing là où vous étiez tout à l'heure et puis vous vérifiez enfin vous pouvez faire des tests vous vérifiez effectivement vos caméras ont bien été configurés donc là si on fait ça si on fait ça voilà vous voyez en appuyant sur la touche c vous défiez les caméras on va faire ça plus joli vous défierez les différentes caméras qui sont disponibles avec ce pack donc il y en a quelques unes toutes sont dynamiques il y en a des statiques si vous voulez positionner sur le circuit voilà enfin bref il ya vraiment de quoi faire ok on va revenir là dessus donc ça modifie bien sûr la racine de toutes les caméras d'origine du jeu ok ensuite vous pouvez regarder ici avec la caméra vous pouvez bien sûr donc éditer votre caméra vous pouvez ensuite bien sûr la sauvegarder à nouveau en faisant cette track enfin bref les options sont infinies d'accord petite traduction linguistique ici position taille bashopper c'est depuis hélicoptère caméras fixe caméras blimp caméra de poursuite caméra sur la voiture caméra en conduisant ici m type c'est ce qu'elle type enfin quel type je comprends quelle quelle position de la caméra si vous voulez sur un groupe donc qui prend en compte l'axe x y z de la 3d sur la voiture sur le groupe comme je vous disais d'accord donc ça c'est assez simple si ensuite vous pouvez bien sûr modifier ici pour mettre en zoom ou en ou en statique vous pouvez modifier le focus vous pouvez déplacer l'axe x y enfin les gars au niveau c'est comme c'est un appareil photo les gars là vous pouvez rajouter donc les faire mettre en place des caméras en live en large en devant en côté et par dessus en bref les options je vous dis ça va peut-être vous paraître un petit peu en usine à gaz au début mais les options sont vraiment très très nombreuses ensuite vous avez bien sur les groupes de caméras donc là il y en a vraiment un paquet je vous amuse je vous conseille tout simplement bas de faire les tests et de visionner voir si ça vous plaît tout simplement d'accord donc voilà petit peu et puis ensuite vous pouvez configurer bien sûr les touches les d'accès rapide de votre caméra tout simplement donc donc voilà voilà un petit peu le je pense avoir fait le tour donc comment installer comment installer effectivement ce pack de caméras et ensuite comment utiliser je vous fais pas un tuto de comment utiliser les caméras en soi je vous dire pourquoi je suis honnête il ya déjà un tuto sur sur youtube en français pour ça donc donc moi je ne fais pas moi je fais tout simplement le tuto de comment les installer où les trouver et ensuite comment faire la configuration rapide dans air racing voilà les amis c'était c'était tout donc après au niveau du du replay bas c'est un des choses assez sympa je vous laisse voir voyez vous pouvez vraiment alterner vous mettre comme ça aussi vous voyez ça vous fait vraiment une caméra télévisuelle et c'est sympathique voilà et c'est là aussi qui est pas mal moi j'ai bien pour le suivi des voitures c'est pas mal voilà j'ai fait n'importe quoi pour conduire c'était juste pour vous montrer un peu le le système de ces caméras ouais celle là qui est pas mal aussi on se croit vraiment à la télé comme ça je trouve avec un avec un focus j'ai fait vraiment n'importe quoi en roulant après voilà je vous dis chacun règle ses pointages de caméras ses focus vraiment tout voilà hop là petit slide et on touche rien voilà un petit peu ce que ça peut donner fait de voir si on vient un peu au début du voilà on va accélérer un petit peu pour la sortie du garage il a eu du temps à sortir ouais c'était long c'était long alors ça était où la petite sortie je sais plus ah non non plus je sais plus où c'est ah bah je sais plus hop là je roule pas là non plus bon je sais je sais plus bon peu importe donc c'était pour vous montrer un petit peu le principe donc de l'installation de ce fameux pack de caméras voilà j'espère qu'en habitué la vidéo vous a plu n'hésitez pas à marquer les commentaires si bon je peux après bien sûr faire un tuto plus poussé de vraiment du suivi des caméras et tout mais voilà je le répète il ya un tuto sur youtube pour ça moi je suis honnête le gars il s'est fait chier j'ai vu la vidéo elle dure 1h40 en français donc vous pouvez également voir le lien pour l'utilisation vraiment des cafés des caméras ensuite sur youtube et c'est en français également ça a été fait je croyais il ya deux ans voilà et ben les amis je vous embrasse comme d'habitude si vous avez aimé la part la vidéo va partager commenter et puis abonnez vous si ce n'est pas déjà fait voilà je vous remercie je vous embrasse à bientôt ciao